La liberté d'expression, on en parle beaucoup et le plus souvent, à mon avis, pour pas grand-chose. Partout, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec un propos et qu'il exprime ce désaccord, le premier réflexe de l'auteur du propos est de dire qu'il veut la censure, que la liberté d'expression est menacée et qu'on ne peut plus rien dire. C'est caricatural et en plus, c'est faux, parce que la critique fait partie de la liberté d'expression. Ne pas être d'accord et exprimer son désaccord, c'est de la liberté d'expression. Le problème des « on ne peut plus rien dire », c'est surtout qu'il cache une vraie menace qui pèse aujourd'hui sur la liberté d'expression. Une menace réelle, une menace qui peut vraiment empêcher des personnes de s'exprimer. Une forme de censure préventive. Elle a déjà touché plein de monde en France, des journalistes, des ONG, et plus récemment même des chercheurs. Les vidéastes, les podcasteurs et les blogueurs risquent d'en être victimes très bientôt et il va vraiment falloir agir là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de comment certains abusent de la justice. Pour faire taire, on va parler des poursuites bâillons. Pour voir ce qu'est une poursuite bâillons et une procédure bâillons, il faut rappeler comment fonctionne la procédure pénale en général. Donc, en général, pour commencer la procédure pénale, on a une plainte ou une dénonciation au procureur, qu'on appelle aussi le parquet. Ce procureur, avec l'aide de la police judiciaire, il va faire une petite enquête pour voir s'il y a quelque chose, s'il faut creuser. S'il n'y a rien de probant, c'est le non-lieu. Sinon, c'est la saisine du juge d'instruction, qui va aller plus loin dans l'enquête, qui va mettre en examen des suspects, qui va pouvoir aussi désigner des sous-suspects, des personnes dont on doute un peu de l'implication. Donc, il va les nommer témoins assistés. Et ensuite, il y a un procès, où le procureur et la défense défendent des points de vue contradictoires. La défense, elle va défendre le point de vue du prévenu, et le procureur va défendre le point de vue de la société, et puis un petit peu de la ou des victimes. Et ensuite, le juge tranche. Ça, c'est le cas général. Nous, on va s'intéresser à une spécificité du droit pénal français, la diffamation. Parce que dans le cas d'une diffamation, on est un peu dans un angle mort. La victime porte plainte pour des propos qu'elle juge diffamatoires, donc des propos qui portent atteinte à son honneur. Mais en face, le prévenu, il peut très bien être de bonne foi. Les faits qu'il présente peuvent être véridiques. Il peut tout simplement se tromper de bonne foi, et ne pas avoir voulu atteindre l'honneur de la personne en face. Peut-être qu'il voulait simplement révéler quelque chose qui a un intérêt pour le public, et c'est tout. Mais dans l'accusation en diffamation, il n'y a pas moyen pour le procureur ou le juge de trouver des preuves en général. L'important, c'est le contexte de la publication du propos, l'intention de l'auteur, son passé, sa connaissance de la réalité des faits, et donc, en réalité, le juge doit trancher sur la contradiction apportée directement par le prévenu. Et donc, obligation d'avoir un procès pour ça, pour avoir les deux points de vue. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? C'est compliqué, mais là, vous avez la base pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la poursuite Bayon. Laissez-moi donc vous conter un exemple, l'histoire du professeur Laurent Néret, enseignant-chercheur en droit de l'environnement, à l'université de Versailles. Le boulot de chercheur en droit, ça consiste à se tenir informé de l'évolution du droit, donc des lois, des décisions de justice, par exemple, et ensuite de partager son analyse en écrivant des articles dans des revues. Ces articles, ils doivent commenter des décisions, commenter des dispositions, en remettant dans un contexte général ces décisions, ces dispositions. Tout ça pour les remettre dans une évolution, en montrant ce qui change par rapport à l'ambiance générale, ce qui reste pareil. En gros, qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres décisions, aux autres dispositions ? C'est très résumé, mais c'est un gros travail, et Laurent Néret le fait sur le droit de l'environnement, notamment. Il publie ses articles dans des revues spécialisées ou publie d'autres chercheurs dans le même domaine. C'est ce qui va permettre de faire avancer la recherche, de faire avancer les analyses des contextes, et tout ça. Et attention, cette revue, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans un kiosque ou chez un marchand de journaux. Non, non, c'est une revue vraiment de spécialistes, qui va être lue quasiment uniquement par les spécialistes. Elle est faite par et pour les spécialistes, donc ça va être vraiment pour très peu de monde. En 2014, le professeur Néret, il va commenter une décision de justice dans la revue Environnement et Développement Durable, une revue donc de spécialistes. Ce commentaire porte sur une décision de justice qui va condamner une entreprise. En gros, il est reproché à cette entreprise de toucher des subventions, de ne pas bien faire le travail qui est demandé, notamment par ces subventions, et de fournir des faux documents. Dans son commentaire, M. Néret met en perspective la condamnation de cette entreprise, avec d'autres condamnations, d'autres entreprises. Il compare, il va citer la décision de justice, bref, il fait tout simplement son travail. Et là, après la publication, l'éditeur de la revue va l'appeler. La police judiciaire souhaite le voir. Au départ, il se demande pourquoi, il fait le lien avec son article, mais il se dit que l'entreprise va simplement demander un droit de réponse. Alors ça se fait, d'ailleurs si un jour vous êtes mis en cause dans un article, sachez que le droit de réponse, ça existe, tout simplement. Mais là, non. Un huissier va venir voir M. Néret qui est mis en examen pour diffamation. En fait, vu que l'entreprise se porte partie civile après avoir porté plainte, Laurent Néret est d'office mis en examen. Et donc, le voilà parti à devoir préparer sa défense. Il va devoir montrer sa bonne foi à un tribunal. En première instance, il est relaxé, l'entreprise est condamnée à verser 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qui est quand même assez normal. C'est pas mal, mais là, l'entreprise va faire appel. Donc, M. Néret doit encore une fois préparer sa défense. Alors il va être à nouveau relaxé, heureusement, et l'affaire va se terminer à ce moment-là, au moment de sa relax, le 28 septembre 2017, le professeur Néret a gagné. Mais enfin, gagner, c'est quand même relatif. Dans un article de France Culture qui raconte tout ce que je vous ai dit là, et que je vais vous mettre en description, il dit, après sa relax définitive, je cite, Voilà le principe de la poursuite baillon, l'intimidation, faire perdre du temps, empêcher des gens de faire leur travail. Par exemple, il y a Alain Carigou, le spécialiste des sondages dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos sur les sondages, justement. Il a été poursuivi par Patrick Buisson parce qu'il avait parlé dans le journal Libération du fait que des sondages avaient été commandés de manière pour lui abusive par l'Elysée. Et il y a eu plein de poursuites du même type. Vous connaissez peut-être, même certainement, le journaliste Denis Robert qui est désormais directeur de la rédaction du Média. Eh bien, en 2000-2001, dans le cadre des affaires Clearstream, il y en a eu deux, il va faire deux livres et un documentaire qui vont lui valoir, en fait, une soixantaine d'actions en justice. Des poursuites qui ne vont s'achever que dix ans plus tard, en 2011, devant la cour de cassation. Et on pourrait multiplier les exemples. En réalité, la vraie menace, elle est devant nous. Ce n'est même pas ces choses qui ont déjà eu lieu. Il y a des personnes, des entreprises ou des gens qui, grâce à leur argent, peuvent faire taire. Elles ne souhaitent pas gagner les procès. Elles souhaitent simplement être nuisibles, le plus nuisibles possible. Empêcher de faire le travail. Et surtout, montrer à ceux qui regardent qu'attaquer cette entreprise, c'est risqué, ça aussi. Quand je lis ces cas, je pense forcément à mes concitoyens de YouTube. Ceux qui enquêtent, ceux qui reprennent des articles pour faire des revues de presse. Si rien n'est fait, demain, c'est nous qui allons nous retrouver sur le banc des prévenus. C'est nous qui allons nous retrouver mis en examen par ces personnes. C'est nous qui allons nous retrouver en correctionnel. On va perdre un temps précieux, un temps qu'on pourrait consacrer à enquêter davantage, à enquêter sur autre chose. Alors que là, on va devoir préparer notre défense dans une procédure abusive. On sera fatigué, on voudra surtout ne pas se refaire attaquer en justice, et on se taira. Et c'est exactement ce que veulent ces personnes. Qu'on se taise. Et sachez que ce problème est en plus déjà bien connu des politiciens. Il y a eu une commission en 2017, suite à l'affaire, justement, que je vous ai raconté, l'affaire de M. Néret. C'est la commission Maso qui s'intéressait aux procédures Bayon. En 2018, il y a même eu une question posée par le sénateur Pierre Laurent à ce sujet. La législation a évolué, les peines encourues pour ces procédures abusives sont maintenant plus élevées. Ça va jusqu'à 60 000 euros, ce qui est quand même déjà beaucoup. Certes, mais il faut bien comprendre que 60 000, c'est qu'un prix plus élevé qu'avant. La poursuite Bayon, c'est une stratégie de grandes entreprises ou de personnes assez riches pour intimider. Augmenter les dommages et intérêts en fin de procédure, ça ne fait qu'augmenter la taille de la fortune nécessaire pour recourir à cette procédure abusive. La procédure, elle est tout aussi contraignante qu'avant pour celui qui est accusé de la diffamation. Et c'est exactement ce qui pose problème. Il faut absolument étendre le champ de la liberté d'expression. Pour qu'une stratégie comme celle-là, cette stratégie de poursuite Bayon, cesse, il faut que les entreprises n'aient plus aucun intérêt à essayer de la mettre en place. Je dis les entreprises parce que c'est principalement des entreprises. Pour ça, il faut que notre liberté d'expression à tous soit garantie au-delà des frontières des journalistes. En attendant, selon Maître Basile Adair, qui est avocat au Barreau de Paris, il y aurait des solutions assez simples pour réduire énormément le risque. Dans le cas de la diffamation, condamner la victime qui se porte partie civile en cas de procédure abusive. Pour lui, on pourrait aussi aller vers des voies alternatives de justice pour ces cas de diffamation. Par exemple, on pourrait faire de la médiation pour que le litige soit réglé plus rapidement et puis de manière peut-être plus consensuelle rapidement. Comme ça, l'impact sur la vie et sur le travail aussi de la personne qui est accusée de la diffamation et qui est accusée de manière abusive, cet impact sur sa vie ne soit pas si important. Il va falloir s'y préparer. Le rôle d'animateur de la vie publique et politique sur Internet est en train de gagner du terrain de l'importance. Nous faire taire va devenir vital pour certaines personnes dans les années à venir. En prévention, il va vraiment falloir réclamer une meilleure protection de notre liberté d'expression. Sinon, on risque tous d'être obligés de parler pour ne rien dire, de gâcher cette liberté d'expression en langue de bois. Et vous savez à quel point je déteste la langue de bois si vous ne le savez pas, et bien savez-vous qu'on peut l'apprendre en quelques secondes la réponse dans cette vidéo.